On pensait voir Julien Alaphilippe, vêtu de bleu blanc rouge, mais c'est Valentin Madouas qui est monté sur la plus haute marche du podium. L'Auvergnat était dans un mauvais jour, la chaleur aura eu raison de lui. Pris de vomissement et condamné à faire le yo-yo à l'arrière du peloton, il finira par lâcher à 100 km de l'arrivée, puis abandonné. En tête du peloton, la course a été totalement décousue. Un temps maîtrisé par les hommes de Pinault, Madouas et Gaudu, les attaques se sont multipliées et c'est un groupe de 10 coureurs qui s'est retrouvé devant. Sous une chaleur écrasante, il reste 40 km à parcourir, seuls 36 coureurs sont encore en course. C'est à deux tours de l'arrivée que commence le festival des FDJ. Gaudu attaque dans la montée de la porte d'air, il est rejoint par Madouas, Facile, puis Rudi Mollard. Il reste 20 km quand Madouas, l'équipier modèle, s'envole seul vers le titre de champion de France. Pour Julien Alaphilippe, si la forme est revenue dans une semaine, il pourra rêver d'un autre maillot distinctif à Bilbao, jaune celui-ci. C'est absolument historique, on a eu tous nos quatre membres de l'équipe, on parait déjà fait.